Je ne sais pas si on me voit très bien On se retrouve pour un crash test Je fais le cosplay de Doll, de Black Butler Ou Kuro Shizuji, vous appelez ça comme vous voulez Une solution pour faire tenir le jupon de la robe Au début j'avais fait un jupon dans un tissu Je ne sais pas comment expliquer ça C'était une sorte de voilage Et j'avais tenté de faire un jupon en faisant plein de fronces En mettant plusieurs couches Le résultat était moche Le résultat ne convenait pas à ce que je voulais J'avais vu plein de cosplayers qui avaient fait une sorte de jupon Un petit peu comme des fraises qu'on met au cou Mais qui avaient tenté de faire ça pour le jupon J'avais trouvé ça génial Et j'ai absolument pas le bon tissu pour faire ça Donc j'ai réfléchi, j'ai cherché, j'ai demandé des idées à mes parents Et ma maman m'a dit Mais tiens si tu faisais ce qu'on appelle une crinoline Oui je vais dire ce mot de cette manière Parce que je n'arrive pas à le prononcer sinon Donc j'ai cherché comment faire une crinoline Et il s'avère qu'il faut beaucoup de matériel que je n'ai pas Donc c'est pour ça que j'appelle cette vidéo un crash test Parce que je fais ça mais à la wall again J'ai déjà commencé en fait Et j'étais en train d'attaquer la deuxième partie de la crinoline Et je me suis dit Faut quand même que je leur montre comment je fais ça C'est quand même génial En fait, attendez je vais reprendre On va regarder ça J'ai fait vachement de schémas J'ai fait vachement de schémas pour essayer d'expliquer ce que c'est Et en fait une crinoline Alors je ferai une crinoline en cage c'est précis Et de côté ça ressemble à sa l'orne, elle devant, le dos Et en fait ça ressemble à une cage qui vient tenir le tissu Et donc je me suis dit Ah je vais faire ça, machin machin Donc j'ai essayé de détailler, de prendre les mesures, etc Là c'est une image vue de devant Donc voilà j'ai mes petits schémas Et en fait j'étais en train de faire ça J'ai déjà préparé les anneaux qui sont ici Et en fait je suis en train de préparer les bandes qui passent ici Et qui les maintiennent en place Donc voilà je voulais vous montrer comment je fais ce bric-à-brac Comment je suis en train de m'en sortir au port Et voilà c'est une vidéo totalement crash test en fait Petite précision, comme je l'ai expliqué juste avant C'est un crash test, ce n'est pas un tutoriel Evidemment vous pouvez reprendre mes vidéos, reprendre mes schémas Reprendre ma logique, reprendre peut-être les mêmes matériaux Voilà il n'y a pas de soucis Mais ça n'est pas un tutoriel pur et dur C'est pour ça que je ne filme pas chaque étape Avec une légende à chaque fois où j'explique comment je fais Parce que quand je teste des choses C'est assez difficile de se filmer Et de faire des erreurs en étant filmé C'est surtout ça qui est compliqué Donc c'est normal si je ne fais pas étape par étape Je préfère faire, me tromper, faire des erreurs Reprendre, recommencer, redécouper, machin machin Et monter plus une vidéo récapitulative Où je parle à la caméra Ce n'est pas très habituel, je vous l'avoue Et vous dire ce que ça a donné Vous montrer le résultat final Filmer comme ça des petites parties que j'ai faites Vous expliquer directement Plutôt que de faire un tutoriel Mais en fait c'est un crash test Donc j'ai cherché comment était fait une crinoline J'ai regardé plusieurs tutoriels Je suis même en fait tombée sur un tutoriel d'une dame Un tutoriel en anglais Mais qui était sous-titré en plus en anglais Et je trouve que l'anglais est plus facile à comprendre à l'écrit qu'à l'oral Parce qu'ils ont un accent Faire tenir une crinoline Il faut Déjà il y a deux sortes de crinoline On va commencer par ça Il y a deux sortes de crinoline Il y a ce que je vous ai montré La crinoline en cage Et il y a une autre sorte de crinoline Dont je ne sais pas le nom Je marquerai Et la deuxième sorte de crinoline C'est la même chose qu'en cage Sauf qu'il y a des morceaux de tissu La crinoline est comblée Et moi je voulais en faire une en cage Parce que j'avais la flemme d'en faire une en tissu complet On va faire en cage C'est comme si on avait que l'ossature Que le squelette de la crinoline Et donc pour la construire Il faut des matériaux spéciaux Alors je ne sais pas comment ça s'appelle Je ne vais pas du tout utiliser le bon Pas le bon langage Mais les bons mots Pour vous expliquer ce que c'est On a des gaines en plastique Flexibles Mais assez rigides quand même Qui vont pouvoir venir former un arc de cercle tendu Ils vont passer dans des tuyaux de tissu Je ne sais même pas comment appeler ça Dans un tuyau de tissu Qui va entourer la personne Et enfin on va avoir des morceaux de tissu Qui partent du haut vers le bas Et qui vont maintenir ces cercles en place Donc j'ai essayé de reproduire ça Avec des matériaux faits maison En matériaux Je n'avais rien qui correspondait à ceux-là J'ai donc récupéré du plastique En app Antique Comme ça Que je suis venue en fait découper Que je suis venue découper Et plier pour essayer de former un arc de cercle Et j'avais mesuré à l'avance Quelle taille de cercle je voulais Et ensuite j'ai pris un vieux tissu Ça doit être un drap Ultra pelucheux Enfin voilà Un tissu un peu caca Et je suis venue le plier Pour former un tube Et j'ai donc passé Des anneaux Enfin mes anneaux en plastique Que j'avais scotché au bout Dans ces tubes Et ça donne un résultat Comme ça Voilà Je ne sais pas si Je ne sais pas si on le voit Attendez Quelque chose comme ça Voilà Donc je l'ai fait en 3 tailles Pour l'instant Sur une crinoline On voit qu'il y a Sur une crinoline On voit qu'il y a 4 cercles J'en fais pour l'instant 3 Pour voir ce que ça donne Avec la longueur de la jupe Et pour pas que ça dépasse De la jupe Mais je prépare mon pan de tissu Pour en faire un quatrième Si c'est pas assez gros Voilà une crinoline Vu de face Désolée là c'est mon ombre Donc vu de face On constate ici Qu'il y a un trou Et que les cercles Ne vont pas jusqu'au bout J'ai eu la flemme De faire ce trou Donc moi Mes cercles Vont faire un tour complet Ça se trouve Vous allez me dire Mais non Faut faire ça Parce que si ça ça Faut laisser un espace là Sinon c'est moche Patati patata Je n'en ai que faire Je vais me tester comme ça Et si ça marche pas C'est pas grave C'est ce qu'on appelle Un crash test Donc ma petite technique C'est que j'ai passé Mes baleines Voilà c'est ça Le mot que je cherchais Des baleines Dans mes tubes de tissu Et en fait Alors en fait J'avais fait deux schémas Un pour celui-là Et un pour celui-là Donc dans le cas Où la baleine s'arrêtait Et dans le cas Où la baleine Ne faisait que passer Dans ce morceau de tissu Alors ce schéma là Ça donne ça En fait Je vais avoir une bande de tissu Celle-ci La longue La horizontale Qui va passer Qui va être doublée en fait Et je vais la coudre Des deux côtés Mais ici Je vais laisser un trou Pour pouvoir la laisser passer Et je ferai une couture à la main Et en fait Je vais laisser passer A l'intérieur ma baleine Et ensuite Je vais coudre A cet endroit là Pour pas que Ça se balade dans tous les sens Donc bah voilà C'est ce que je vais faire Et en fait Il fallait que je prépare La longueur de ce tissu là Et que je prépare Quand est-ce que Une baleine Allait passer à l'intérieur Donc j'avais à peu près Mesuré Je me suis dit Qu'une largeur de 10 cm Entre chaque serait bien Mais celle du haut Part à 5 cm Donc j'ai déjà ma ceinture Qui est Sur mon mannequin Là sur Lulu Donc là Donc à peu près Haut à hanche Voilà on imagine Que le nombril est là Un petit peu au dessus du nombril Quand même Vu que c'est une robe Qui bustier Donc avec une jupe cercle Donc je peux me permettre De monter la ceinture aussi haut Et donc j'ai mon premier cercle ici Que je vais venir mettre A même pas 5 cm Qui est pas très large justement Donc c'est pas dérangeant De la mettre à 5 cm Pour commencer tout simplement Et qu'on ait un résultat Résultat froufrouteux Tout de suite Voilà Donc j'ai constabilisé En tout il va me falloir 6 bandes Pour horizontales Pour faire passer mes baleines Donc là j'ai fait Une sorte de schéma Que tu pourras reprendre Si tu le souhaites Ici les 3 cm Ça va être 3 cm de tissu Qui vont être attachés A la ceinture Ensuite On va avoir 5 cm de vide On va aller prévoir 4 cm Pour le passage de ma baleine Ensuite on va espacer 10 cm le prochain passage De la baleine Qui a 4 cm aussi Qui fait 4 cm De nouveau 10 cm Et 4 cm pour la dernière baleine Comme je l'ai dit précédemment Je sais pas si je mets En tout 3 ou 4 anneaux Donc je prépare 14 cm de tissu Mais ça se trouve Je vais m'arrêter là D'accord ? Ça se trouve mon schéma Devra s'arrêter là Donc je prévois Au cas où c'est 14 cm Et voilà Donc En tout il y aura 6 bandes Assemblées sur la crénoline Mais il faut compter du coup 12 bandes de tissu Pour pouvoir le doubler En fait Pour pouvoir créer ce passage Mesdames et messieurs Sous vos yeux On recommence Mesdames et messieurs Sous vos yeux Eh bien Ma technique marche Donc Je ne vous l'ai pas dit Je ne l'ai pas filmé Mais j'avais découpé Les 12 bandes de tissu Et ensuite J'ai calculé En fait j'ai pris Chaque cercle Chaque Périmètre de cercle J'ai pris la mesure Dont j'ai retiré 6 fois 6 cm D'épaisseur De ruban Et ensuite Cette mesure J'ai divisé par 6 Par le nombre de rubans En tout Pour savoir A quel cm Les placer Je vous réexpliquerai Ça version papier Et donc Je suis très fière De vous annonce Que j'ai posé Le premier cerceau Avec des épingles Voilà voilà Mais que ça tient Et que ça marche Voilà notre crash test Il marche Donc Ici nous avons La ceinture Donc voilà Et tous les Alors ici J'ai placé Une bande de tissu C'était tous les 6 cm Sur la ceinture Tous les 6 cm Donc j'ai ensuite Donc j'ai posé Toutes ces bandes là Et j'ai ensuite Épinglé Chaque anneau Enfin Chaque bande de tissu A l'anneau Tout c'était Cette fois les 13 cm Et vous constaterez Que l'anneau Ne touche pas du tout Le mannequin En fait Il tient vraiment Comme une crinoline En l'air J'ai terminé De monter les 3 anneaux Et je suis super contente Du résultat Je ne pensais vraiment Pas que ça allait tenir Je ne me suis pas plantée Dans mes calculs Apparemment Ça tient C'est droit Donc je vais tout de suite Vous montrer ça Alors Il faut quand même être Se dire que C'est un premier résultat On ne voit pas très bien D'ici à cause de la lumière Mais voilà Tout est épinglé Là c'est absolument pas surfilé Là il n'y a rien de doublé J'ai tout mis à la wall again Enfin à la wall again J'ai quand même mesuré tout Et donc voilà Je suis vraiment contente Du résultat Je ne m'attendais pas A réussir en fait Je suis plutôt contente En fait Pour quelqu'un Qui n'a jamais fait ça De sa vie Et qui n'a absolument Pas les bons matériaux Je trouve qu'on s'en est Plutôt bien sorti Donc voilà Je vais Je vais enfiler la robe Par dessus Pour voir ce que ça donne S'il faut que je rajoute Un autre anneau Même si je ne pense pas Que j'en aurais besoin Et voilà Et si c'est bon Pour laisser de la robe Je fais une photo Je redémonte tout Et là je commence Les Comment dire Je double ces parties là Et en fait ici Ça passera à l'intérieur Comme dans des baleines Donc voilà Et j'assemblerai tout Proprement Voilà Pour ce qui est de la crinoline Je l'ai essayé Ça rendait très très bien Je suis vraiment satisfaite Du résultat porté sur mannequin Donc j'ai tout enlevé Comme tu peux voir Il n'y a plus rien Et donc j'ai assemblé Deux par deux Les bandes de tissu Et là je suis en train De les surjeter En mettant One Piece Je me refais l'arc De Thriller Bark C'est mon préféré C'est très bien Donc Alors Donc là j'ai mes morceaux de tissu Comme tu peux le voir Pour l'instant Ça me ressemble Pas à grand chose En fait ce que je fais C'est que Non pas très bien Je surjette Et je laisse Des trous Pour laisser passer Tous les 10 cm La baleine Voilà Donc Hop Pour l'instant tu me dis Mais pourquoi ça Ça pendouille de partout Et en fait Pour stopper une couture Comme ça Il suffit de reprendre Ce morceau là Et de le passer avec une grosse aiguille A l'intérieur ici En fait J'avais commencé à en faire un Et je me suis dit Que ça irait beaucoup plus vite De tout coudre d'un coup Et de tout ranger proprement Donc par exemple celui-là Les deux fils Je les ai rentrés Et du coup c'est tout propre Donc voilà Je suis en train de faire ça Pour les 6 Pour les 6 bandes de tissu Donc pour la suite du crash test Nous sommes le lendemain J'ai terminé de surjeter Les pièces Donc Verticales Les pièces verticales Devant One Piece C'était bien Donc voilà le résultat Je ne les ai pas encore retourné Donc là on voit Ça ressemble vraiment A une tentacule Donc là on voit Les parties que j'ai surjetées Et les parties Où je n'ai pas surjetées C'est là où va passer La baleine Tout simplement Et maintenant Il faut que je fasse Pour tout ça Voilà J'ai du boulot Ouais 15h20 C'est à dire que j'ai passé la matinée A coudre Et j'ai même passé la veille Toute la journée hier A coudre Sur mon système de bande horizontale Dans lesquelles passerait Mes cerceaux Et donc là je suis à l'étape Où j'ai fini Donc de surjeter Et j'ai fini en fait De stopper La couture En fait à rentrer Chaque morceau de couture Dans la couture Etc Et donc c'est le moment Où il faut retourner Ma languette Enfin mon tissu Et j'ai de mauvaises surprises Je ne sais pas pourquoi Mon tissu N'arrête pas de craquer Pourtant je fais ça Vraiment doucement Je retourne vraiment Mon tissu tout doucement Mais mon tissu craque Je les répare tous A la main Aux endroits où ça a craqué Avec le risque Que ça craque Pendant que je le porte Ou est-ce que je referais pas 6 bandes Et cette fois là Je prends une bande simple Et au lieu de faire passer Mes anneaux dedans Je les couds directement Sur cette bande de tissu Comme je l'avais fait Sur le mannequin J'avais juste épinglé Ça tenait Donc peut-être Une couture suffira Donc voilà Je vais vous montrer ça en image Donc ici on a une bande Qui n'est pas retournée Donc voilà Et donc elle se ferme ici Donc je la retournais Par en bas Petit à petit Tac 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 Le résultat retourné Hop Donne ça Et je comptais passer Un coup de fer à repasser dessus Donc là On a Bah non justement Là par exemple On a une ouverture De prévu Pour laisser passer Une baleine Hop 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 Voilà Donc par exemple Là j'arrive à faire Passer mon doigt dedans Le seul souci C'est que Comme vous pouvez le constater Ici Le tissu A craqué Normalement Le tissu devait être cousu Jusque là Et il a craqué Quand je l'ai retourné Et donc il a craqué Deux fois sur ce morceau De tissu là Sur celui là Je l'ai réparé Donc ici Je l'avais réparé vite fait ici Mais si je dois réparer Chaque morceau De tissu A chaque fois J'ai un peu la flemme Et ça veut dire Que c'est pas très solide Donc Ça aurait pu être une bonne technique Peut-être qu'il faut que Que je la retravaille Ou qu'il y a des choses Qui allaient pas Mais Mais voilà quoi Donc je pense que je vais reprendre Mon morceau de tissu Et que je vais recouper Six bandes Et que je vais coudre Directement Directement Sur le mannequin Donc autant vous dire Que je suis bien Bien déçue J'ai travaillé Hier Donc de la découpe du tissu J'ai dû commencer ça A 14h J'ai fait une pause Pour sortir Et après j'ai repris le soir Jusqu'à 20h A coudre A assembler Et ce matin A tout A tout repréparer A arrêter les coutures J'ai bien bossé Deux Trois J'ai bien bossé Cinq heures Six heures Pour rien Voilà Donc c'est les joies De la couture Du cosplay C'est à dire qu'on arrive pas Toujours du premier coup Et souvent ça me faisait ça Je trouvais ça démoralisant De voir des cosplayers Qui en un claquement de doigt Ils faisaient une vidéo Et hop Paf 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 Ça c'est fait Super simple et tout Et bah non C'est pas la réalité Moi je vous montre Mes techniques Je vous montre J'aime bien cette idée De vidéo crash test Parce que Quand je fais mes tutos Je garde que le meilleur A chaque fois Et les passages un peu difficiles Où Où bah ça va pas Bah je vous les montre pas Tout simplement Donc c'est un peu de la triche Mais en même temps Je vais vous montrer Un contenu propre Et vous montrer Comment faire vos tenues Proprement Mais en même temps Je vous montre pas Mes échecs et l'envers du décor Et que c'est difficile en fait Fais pas de la couture En claquant des doigts Je travaille Je fais des erreurs Je travaille pendant 6 heures Pour rien Mais faut garder le moral Trouver des solutions Et je pense que c'est même ça Qui est encore plus intéressant C'est de faire les erreurs Savoir où ça a pas marché Bon là pour le coup Je sais pas trop Et essayer de trouver Des solutions alternatives Qui sont même parfois meilleures Ou parfois un peu décevant Parce que la deuxième solution Que j'ai trouvé Le fait de coudre directement Les cerceaux Sur ces bandes verticales Je trouve pas ça très joli En fait C'est pas très esthétique Et je m'étais dit Qu'en le passant Dans des baleines Comme une cage classique Ça allait donner Un effet plus propre Et plus abouti Alors que là J'ai fait pas mal de recherches J'ai fait des calculs J'ai cherché des idées Et c'est toujours assez décevant De voir qu'on passe du temps A faire quelque chose Et que ça fonctionne pas Le format crash test Pour vous montrer Que c'est pas toujours rose Et non Ne t'éteint pas Que c'est pas toujours rose Et qu'il faut faire Beaucoup d'efforts Pour y parvenir Et des fois Ouais c'est démoralisant Mais face à une difficulté Il faut pas hésiter A prendre son temps A recommencer A bien faire les choses Plutôt que Dans un coup de sang Tout jeter Ou tout arrêter Ou essayer quelque chose d'autre Et le faire d'un coup Enfin avec précipitation Et qu'au final Ça marche pas de nouveau Et que ça vous démoralise Encore plus Ou même pas hésiter A faire une pause Ou faire autre chose Là par exemple J'étais en train de faire Oui je raconte ma vie En même temps que ce crash test J'étais en train de faire Une robe d'été Et le dos nu est trop C'est chancré Et en fait c'est une robe Genre j'ai pas de vidéo de prévu J'avais rien là dessus de prévu J'étais juste une autre Et au final Ça m'ennuyait de recommencer le dos Je me demandais Si j'allais fermer ça Avec une fermeture éclair Des boutons Parce qu'il fallait que j'ajoute Un morceau d'issue Enfin bon bref Un sacré bazar Et du coup j'en ai eu marre Et je me suis dit Bah c'est pas grave Je la mets de côté un temps J'y reviendrai après Quand j'aurais envie de la faire Et là du coup J'ai attaqué la créneau Surtout quand vous faites quelque chose Bah ne vous forcez pas Parce qu'en vous forçant Ça ne va pas vous plaire Vous allez être Vous n'allez pas aimer Ce que vous allez faire Et souvent quand on aime moins Ce qu'on fait Ça marche moins C'est scientifiquement prouvé Ok Donc n'hésitez pas A prendre des pauses Et même à changer De cosplay Ou de partie de costume Vous dire bah tiens J'ai commencé ça Ça fait tant de temps Que je bosse dessus J'ai du mal machin Bon je vais faire une autre partie Du costume Plus simple Plus difficile Et ça va vous redonner Le coeur à le faire Pour reprendre sur cette crinoline Je vais opter pour ma deuxième option Je ne sais pas encore Si je prends juste Une bande de tissu Ou si jamais je la double Je vais voir Et j'ai trouvé des images Sur internet Je suis retournée Faire des recherches Pour voir Pour voir ce qui se faisait Et là j'ai trouvé une image Dans laquelle la crinoline Les anneaux sont cousus Au dessus De la bande verticale En fait je me demandais Si je la cousais En dessous Ou au dessus Mais là sur l'image Je vais mettre Au dessus Si je ne me trompe pas Alors je ne sais pas si on va La qualité Wouhou Alors on ne va absolument pas Croyez moi sur parole La baleine Juste là Et cousue au dessus Donc je ne sais pas encore Si je double mon tissu Ou pas si j'ai la flemme Ou pas Je vais voir Je vous dis ça après Recoucou Donc j'ai eu la flemme De couper en double mon tissu Donc il est juste là Donc j'ai coupé Six bandes de tissu Mais cette fois Je les ai coupé A 8 cm Comme ça J'ai 2 cm Pour faire de chaque côté Les orlais Nous nous retrouvons Pour la suite Cette crinoline Donc j'ai repassé Donc j'ai redécoupé Des bandes Six bandes Les bandes verticales Et je les ai repassé Et j'ai repassé La ceinture aussi Donc voilà La ceinture Repassée Et ici Là sur mon mannequin J'ai mes bandes Repassées aussi Voilà voilà Donc je vais les assembler Je vais abander Un deux un deux Je vais assembler Mes bandes verticales Sur ma ceinture Et ensuite Je montrerai à la main Tous les anneaux Comme je les ai épinglés Je vais les épingler Et ensuite Je vais venir coudre à la main Voilà Donc j'ai terminé Ma crinoline J'ai terminé de la monter Je n'ai pas filmé Pendant que j'ai monté Ni rien Donc j'ai le résultat Porté sur mon Donc je vais vous montrer Ça dans la classe Hop Voilà Le résultat Et j'en suis Super Donc je pense Qu'on peut dire Que ce crash test Que ce crash test A marché Donc n'hésitez pas A reprendre ma technique A partager A mettre un petit commentaire Si vous avez aimé Et on se fait De gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz